on est parti donc qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui on va parler du coup de substance minitaire mais de surtout en fait du passage à substance minitaire dans un seul de 3d classique comme blender en maya par exemple l'idée ici c'est vraiment de voir vraiment comprendre le process de l'export parce que l'export de l'usel de substance pour le mettre dans l'usel classique de rendu en fait donc arnold light shift cycle est ce que tu veux c'est pas forcément évident il y a beaucoup de petites choses sur lesquelles il faut bien connaître et bien comprendre le process c'est là dessus qu'on va se concentrer ce soir donc j'insiste là-dessus ce n'est pas ce soir on va pas faire un cours sur substance minitaire par un cours sur la transition entre substance minitaire et logiciel et ce sera crois moi amplement suffisant en termes de informations à accueillir déjà ok donc on va commencer de suite on va se mettre sur substance et on va déjà faire notre premier petit modèle à exporter on y va c'est parti donc on a substance devant nous on va venir loader un mèche d'accord hop new ici on va sélectionner notre mèche qui est une super cisane que le sorti blender tout à l'heure on va rester en open gl en 1024 open gel parce que tant que moi je suis sur du coup linux et du coup le format mais dans le map la plupart du temps est en open gl donc ça m'arrange et du coup finalement au delà de ça on va rien changer d'accord un petit titre marque dans les paramètres d'import faites bien gaffe ici encore management à bien vous mettre en open color et au c'est vraiment le système de management qui est utilisé dans tous les logiciels donc pour que vous avez vraiment les mêmes couleurs entre vos textures de substance et les rendus du coup qui seront dans maya cycle etc il faut utiliser ça ok ici logiquement il n'y a rien à changer d'accord donc voilà un petit peu le concept et vous faites ok il va vous importer votre mèche et voilà on a suzanne du coup sur substance donc pour se déplacer c'est même raccourci que maya alt clic gauche pour tourner alt clic droit pour zoomer alt clic de la molette pour faire un panorama donc on a notre 3d ici nos uv d'accord alors le premier truc que je vais faire pour voir en voir ce que je fais c'est que je vais venir dans mes paramètres d'environnement et je vais afficher en fait l'environnement ici juste pour voir ce qui est clairement mèche c'est important juste de voir ce qui est clairement mèche ensuite ce que je vais faire du coup bah je veux encore une fois comme j'ai dit pas embêter l'idée c'est pas de faire un cours de substance donc on va faire un truc très simple avec un smart matériel un smart matériel c'est ça c'est des matériaux procéduraux semi procéduraux de substance que son son était créé avec substance designer qu'on peut directement qu'elle est sur notre mèche et qui marche très bien pour qu'un smart matériel fonctionne dans substance il est indispensable du coup de béquer les maps pour que substance et les informations de normales de position d'ambiante occlusion de ton mèche donc pour ça dure en textures setting tu descends et tu fais bec mèche map change rien alors je peux être en 1024 512 c'est un petit peu faible pour les maps béquiers d'accord et puis là du coup tu viens et tu fais bec all selected logiquement tout est en place il n'y a rien à déjà là c'est pas mal ok on est parti donc ça va une vitesse enfin je sais pas si tu as déjà béquier des maps dans des softs classiques c'est incroyable comment ça c'est rapide par rapport à un soft comme blender ou maya ou quand tu bagues des maps comme ça c'est genre cinq minutes pour une image pour une desquelles en substance pour ça c'est vraiment de la balle une fois que tu as béqué tes maps du coup tu vas pouvoir mettre un smart matériel du coup on va aller chercher un truc un peu par an qu'est-ce qu'on peut mettre un peu sympa gold c'est pas mal ça je suis un nom mort sympa est ce qui est cool du coup avec ces maps matériels comme il a la notion de où et quoi logiquement tu vois on a peu de coupure du v on a encore un petit peu là mais c'est vraiment très léger donc ça c'est quand même assez cool et ça marche relativement bien d'accord on va en mettre un autre donc ça marche en fond en layer et on va après rapidement peindre nos petits éléments donc un autre or par exemple au dessus de notre or on pourrait dire en fait que l'or c'est du toc un métal un peu moche alors plutôt juste en dessous voilà et ici on peut venir par exemple du coup peindre sur cette semaine là en faisant un masque simplement d'accord et là du coup quand je peins dans le masque qui est cool c'est du coup si je peins en noir par exemple tu vois ça va venir m'afficher ce qu'il y a en dessous en fait donc c'est assez marrant alors je vais prendre une brosse du coup un peu plus poussée je vais simplement du coup aller chercher une petite brosse voilà on va mettre un petit alpha du coup je sais qu'ils ont des dirt voilà des trucs assez marrant yes on va agrandir un peu la taille tac on va être un petit peu de random dans tout ça voilà 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 et on va venir du coup dire peut-être dans les yeux finalement en fait il n'y a pas beaucoup de d'or why not bref c'est juste pour la blague est ce qu'on voit que c'est que ça marche quand même vachement bien du coup ce système de masques ici d'accord c'est juste pour être sûr de pouvoir comparer un petit peu ce qu'on aura dans la sortie après d'accord allez dans les oreilles aussi pourquoi pas c'est vraiment pour la maman ok donc on a notre map du coup de suzanne on va dire que c'est ok ce qui est intéressant tout c'est que cette fois il était transfert directement sur les uv bon maintenant du coup on a un super résultat dans substance cool le problème c'est que la plupart du temps quand on sort cette substance et qu'on essaie de les mettre dans notre super logiciel qu'on adore maya ou blender à chaque fois on n'a jamais le même résultat on va voir aujourd'hui ça va vraiment être le concept aujourd'hui pur comment on fait pour avoir exactement le même résultat dans maya ou dans blender tu vas voir ça va être très sympa donc ici ce que je vais faire du coup je vais exporter ces maps pour exporter ces maps je vais dans file ici et je fais exporte texture on a pas mal d'éléments auxquels il faut faire attention premier élément auxquels il faut faire attention ça va être du coup évidemment le chemin d'export il est déjà cété d'accord enfin il n'est pas cété du coup bon endroit donc on va aller du coup cété rapidement d'accord hop du coup substance export voilà là il va me demander ce qu'on veut sortir alors là en fait avant de choisir votre outpost template il va falloir le créer d'accord donc on va pas aller tout de suite changer ça on va d'abord dans outpost template et on va choisir le template qu'on veut alors la plupart du temps sur tous les moteurs de rendu classique ça va être du pbr metallic roughness d'accord c'est vraiment le truc de base qui fonctionne à chaque fois parce qu'aujourd'hui tous les shaders pbr sont basés là dessus ce qui est cool c'est qu'en plus il a vraiment été sympa substance il nous a fait une version pour arnold qui en fait on se rend compte quasiment la même que le pbr spéculaire classique c'est pas pour rien c'est les mêmes shaders une version qu'on verrait et une version pourrait tif d'accord rendement et c'était quand même assez cool et ok en fait on voit que c'est les mêmes maps pourquoi c'est les mêmes maps parce qu'encore une fois tout est basé sur le metallic pbr donc on va pas s'embêter on va prendre pbr comme ça j'aurai la version pour cycle et arnold qui sera la même ok donc ici j'ai vu changer moi la color space je vais la mettre du coup ici en jpeg parce que ça n'a aucun intérêt d'aller chercher du png pour une couleur pour une couleur si le jpeg est bien compressé ça marchera suffira largement par contre pour le reste comme c'est de l'information et non pas de la couleur quoique là c'est la couleur aussi on va plutôt du coup prendre du png pour être sûr d'avoir assez de data ok donc voilà ça suffira tout ça suffira amplement et pour du coup sélectionner ça on pourrait croire qu'on a sélectionné mais non en fait on a juste changé le prix 7 pour aller sélectionner il faut bien du coup aller chercher là maintenant je me suis fait avoir un paquet de fois avant metallic roughness celui qu'on vient de modifier ici du coup on va avoir nos éléments faite à cristin donc on va laisser comme nous on a mis on va pas mettre un truc par défaut pas écraser nos paramètres et si on a les les tailles du coup nous on va mettre un 2048 on a travaillé en 1024 mais ce qui est trop cool avec substance et que tu peux travailler en peu de 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 qualité j'en ai 512 et exporter la texture en beaucoup plus grand et en fait qu'il comme il retient dans le fichier les coups de pinceau et non pas la texture en tant que telle mais il peut upscaler downscaler en dynamique ça c'est quand même assez incroyable donc là dessus chapeau pour pour ça substance et là c'est des éléments sur la manière dont il va créer les images sur les uv et dilation infinite c'est ce qu'il faut mettre c'est ce qui marche le mieux ok donc là quand c'est bon je fais exporte d'accord donc il exporte tout on voit tac 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 et il exportait toutes ces maps là alors à quoi elle ressemble je vais ouvrir mon explorateur de fichiers et du coup dans substance export on voit que toutes les maps sont là parfait c'est ce que je voulais mettre ok et tu vois je veux bien de sortir ça en png parce que tu as vu le png à quel point ça coûte rien ok il m'a pas sorti d'émissive normal j'ai pas peint d'émissive donc c'est logique maintenant du coup une fois que c'est fait on va évidemment balancer dans dans maya alors avant je vais enregistrer quand même cette petite scène là histoire que si jamais j'ai fait une erreur dans les exports puisse revenir dessus sont rappelés susan gold ok et du coup je fermais ça ok parfait donc nous voilà sur maya donc première chose qu'est ce qu'il faut faire c'est importer évidemment l'obj qu'on a fait donc ici file import et on va chercher l'obj d'accord une fois que c'est fait on a notre obj alors maya va toujours aller mettre un espèce de shader de base qui va correspondre au mtl t'en tient pas compte tu viens juste lui mettre du coup un shader classique c'est à dire un haï standard surface ok donc voilà on a la distance à surface on est content avant d'aller se poser la question où exporter nos textures va créer une lumière parce que du coup sinon si on va passer du coup sur arnold malheureusement on n'aura pas de rendu donc ici du coup on a notre shader avec un bon rendu alors le problème avec le physical sky je pense c'est qu'on a peu de d'informations de réflexion ça peut être pas très joli donc je vais plutôt le de faire un physical sky venir créer carrément une agérie avec une agérie à moi ce sera plus plus sympa et je pense on aura un truc plus proche de ce qu'on avait dans substance comme d'éclairage donc un skydome light ici du coup et dans le skydome light je viens chercher du coup directement mon ma couleur ici donc hop et ici du coup je vais chercher rapidement une agérie voilà par exemple voilà prenez pas du jpeg pour l'agérie en temps normal mais là ça prend la blague on va rajouter un petit soleil et puis ce sera vous light direction et light voilà on aura un soleil qui va éclairer comme il faut histoire d'être assez proche de ce qu'on avait dans substance ok et du coup on va venir du coup passer sur notre hyper chaîne pour pouvoir modifier les paramètres de notre simplement du coup moteur de rendu donc ici c'est ce petit bouton là verser du coup est là alors premier truc que je vous conseille fermez moi tout ça ça c'est un bordel on va juste rester sur l'hyper shade de base d'accord et on va essayer de mettre à la place de la partie 3d ici pas sûr que ça fonctionne malheureusement ça va être un peu petit je pense on va voir du coup ici donc on va venir afficher le shader de suzanne en appuyant sur les doubles flèches ici ça va du coup afficher toutes les connexions suite qui sont surgirées par l'objet c'est du coup le shading group donc ça correspond un petit peu pas la poudre de blender en gros c'est le nœud qui va faire tous les calculs pour sortir dans le moteur de rendu et ce chez les groupes on va réafficher ses connexions pour appuyer shader qui va être la liste en surface on se rend compte un sans trop de surprises que la liste en surface en termes d'éléments est quand même assez proche du pbr de blender c'est pas pour rien c'est que tous les matériaux aujourd'hui marchent de la même manière ils se sont basés sur le matériau pbr de pixar et du coup c'est très cool parce que du coup on a tous les mêmes maps au même endroit c'est quand même très pratique on va déjà commencer par importer du coup notre base color alors la base color du coup ce qui est cool dans baïa c'est que tu peux drag and dropper des maps ici donc on a notre base color hop on va du coup venir la sortir et la glisser ici on a deux éléments qui sont créés le place to the texture qui permet de placer notre map sur les uv de suzanne ça tombe bien et on a du coup la base color on va déjà essayer de regarder un petit peu à quoi elle ressemble cette base color donc je vais venir simplement du coup link et la haute color dans le surface shader ici histoire de voir ce qu'on est ça ressemble bien à ce qu'on avait tout à l'heure c'est cool je vais quand même surtout checker aussi qu'on soit bien en srgb d'accord et pour ça on doit cliquer sur le nœud aller dans color space et bien mettre du coup srgb ok donc là dessus on est ok donc on est bon on va continuer du coup donc la base color on la met dans la base color je pense que là jusque là tout va bien alors ici du coup je vais ouvrir mon deuxième shader qui va être ma métallique donc ici hop et là on voit qu'il nous ouvre un deuxième place sur les textures et ça pour le coup c'est assez débile parce que bah tous mes maps sont sur les mêmes uv donc ça sert à rien de le copier coller donc on va supprimer celui-là et je vais linker celui-là à oro d'accord on va utiliser le même place de texture pour toutes mes maps pour ça du coup il se faire contrôle clic de milieu et on va drag and dropper l'icône vers l'icône en faisant ça tu diable à maya recréé moi les liaisons par défaut s'il te plaît d'accord donc contrôle clic de milieu icône à icône pas évident au début ce raccourci mais très pratique et la métallique du coup pareil on va aller balancer du coup la color dans la métallique alors le problème c'est que ici je tente l'accord dans la métallique il voudra pas parce que la métallique c'est une seule valeur alors que ma color j'en ai trois et si j'affiche mon alpha comme on n'a pas sorti d'alpha dans substance l'alpha est noir on va voir si j'affiche ça là tu vois ah non on a l'alpha oui incroyable donc j'ai la substance on sort aussi l'alpha donc c'est une bonne chose on va regarder quand même si l'alpha et le r sont les mêmes exactement les mêmes bon bah parfait bon du coup bah ici dans ce cas là on se prend même pas la tête il n'y a qu'à balancer l'alpha du coup dans la métallique si jamais substance n'avait pour une raison ou une autre pas sorti l'alpha il aurait simplement fallu cocher ici directement up dans color balance alpha is luminance en cochon alpha et luminance maya prend simplement la valeur noir et blanc la moyenne des couleurs et le mais en alpha donc ce qui est bien pratique bon ici nous substance l'a déjà fait pour nous il a déjà fait une quelle est une map d'alpha donc autant pas s'emmerder maintenant qu'on a fait ça du coup on va bien mettre la map de métallique attention celle ci en gros 1 on se trompe pas on oublie pas c'est très important la de taille qu'en gros alors mon susanne il est rose simplement parce qu'il ya aucun chaleur qui est relié mais du coup si je fais ça du coup ça se voit mais j'ai pas envie de spoiler tout de suite donc je vais redresser rose pour l'instant d'accord allez on continue là on commence à aller sur des systèmes assez basique dans le sens où on fait tout ça la même chose donc on va venir apporter du coup la roughness ici donc la roughness même chose on a le petit lecture on le dégage on va du coup recréer la liaison par des points dans contrôler du milieu via contrôler du milieu sur l'icône pouf et on vient du coup mettre l'alpha directement dans la roughness je vais quand même checker s'il existe elle existe donc on est bon après ce qu'est ce qu'est ce qu'elle reflète ok oui donc c'est vrai que je dis roughness en fait la roughness c'est sous-entendu mais c'est la roughness de la spécularité donc la roughness de la réflexion c'est pas la roughness de la diffuse qui est autre chose qui est ici dernière même du coup à balancer on se rappelle c'est la normale map mais juste avant ça il faut surtout hop bien mettre notre map ici en euros on n'oublie pas maintenant du coup on vient sortir notre normal map ici pareil on vire le place aux textures on la remet ici on vient directement du coup hop icône à icône et ici on veut bien surtout mettre du coup srgb euros très important pour la normale en fait très important pour toi ceci étant fait ce qui est vraiment trop cool avec ma contrairement du quoi blender c'est que la normale map peut directement être plug et tel quel dans la normale caméra ici et ça fonctionne sans souci d'accord ça c'est quand même assez cool d'accord là du coup on va voir un petit peu le résultat et tu verras logiquement si on s'est pas planté on a exactement la même chose alors là on voit qu'on s'est gouré parce qu'on n'a pas du tout le même résultat que dans substance painter alors je vais le smousser petit suzanne histoire plus jolie et on va regarder du coup où est ce que j'ai pu me porter alors est ce que la base color elle est bonne la base color est ce que la métallique elle est bonne non mais là ouais non mais là il ya un souci j'ai vraiment aucune valeur de roughness qui sont prises en compte dans mon chaîne alors quand il y a un problème comme ça tu t'emmerdes pas tu vires tout et tu fais un à un donc on va directement voir un petit peu ce que ça donne avec déjà la roughness déjà c'est trop bizarre que ce soit comme ça ok et bah il nous fait genre l'alpha ça marche mais en fait l'alpha ça marche pas c'est un truc de fou ça alors tiens nouveau bug du coup de maya on apprécie particulièrement en fait il nous fait croire quand on met l'alpha que ça fonctionne et qu'on affiche bien mais en fait non il nous montre un truc qui est faux l'alpha n'a bien aucune valeur quand je le mets dans le spéculaire roughness on voit bien que du coup j'ai aucune reprise en place par contre quand je prends la première rouge ici ça fonctionne alors la technique du coup ce qu'on va faire c'est qu'on revient du coup aller cocher l'alpha les luminances c'est bien ce que je pensais à l'origine substance n'a pas sorti une map d'alpha comme je pensais et du coup maintenant ça devrait être bon voilà donc on va faire du coup pareil sur la métallique et on devrait du coup ne plus avoir de soucis hop on recommence donc la technique c'est un truc qui bug on sort tout on teste un seul élément à la fois d'accord et c'est comme ça qu'on arrive souvent à trouver d'où vient le problème alors attend on va essayer de sortir d'abord la normale parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir un potentiel problème yes on y est on commence à y est bon on commence à être bon parfait et du coup la normale parfait voilà on y est on y est voilà on commence du coup à avoir exactement ce qu'on avait dans notre ami substance painter d'accord on a exactement on revient je suis pas sûr que la normale soit prise en compte pour le coup on va juste du coup pareil on a un doute on supprime tout hop on met une couleur blanche et on voit si on a la normale ouais non on n'a pas de normal donc je pense qu'on avait du coup la bonne réponse de maxime il faut aller chercher un nœud de normal map a normal map ici on va du coup mettre en entrée notre super color et en sortie notre normal map ici du coup on a l'air bon là on a notre normal map donc c'est génial donc je vois que maxime merci pour ton petit retour en tout cas dans tous les cas on a du coup là bien l'élément avec le bump la normal map qui est en place et du coup on a exactement le même résultat qu'on avait dans substance painter et ça c'est quand même cool ok bon il faut que je te parle d'un truc si tu es comme moi quand j'ai commencé la 3d tu passes ta vie à chercher des trucs sur youtube un tuto sur telle ou telle technique ou même pire tu te laisse porter par les recommandations de la grotte tu as l'impression d'apprendre plein de trucs et c'est cool mais le problème c'est que dès que tu ouvres ton logiciel et que tu te mets devant tu sais absolument pas quoi faire tu as un peu le sadrom de la page blanche peut-être même du logiciel gris comme si en fait tu ne connaissais absolument rien comme si toutes ces heures toutes ces nuits passées sur youtube à te cramer les yeux n'avait servi à absolument rien nada que dalle bon déjà rassure toi c'est normal je suis aussi passé par là le problème que tu rencontres ne vient pas de toi mais plutôt de ta méthode en fait regarder n'importe quel tutoriel dans n'importe quel ordre sur n'importe quelle technique sur n'importe quel thème sans même savoir s'il correspond à ton niveau ou même s'il est juste ça ne devait faire qu'une seule chose tourner ce qu'il te faut plutôt c'est des cours structurés qui se suivent qui reprennent la base et qui permettent de créer un projet de à à à z et c'est justement ce que j'ai créé pour toi en fait j'ai créé un programme de cours qui déroule sur six jours où tu apprends à refaire de a à z cette image c'est totalement gratuit c'est sans bullshit et c'est la solution pour enfin terminer ton premier projet 3d bref c'est vraiment par là tu dois commencer si la 3d c'est quelque chose de sérieux pour toi donc si tu veux recevoir ce programme maintenant qui est juste ici et on se retrouve de l'autre côté